La numérologie est-elle un atout dans le monde professionnel ? La numérologie a longtemps été perçue comme une science occulte et aujourd'hui est de plus en plus utilisée dans les domaines professionnels. Mais comment et pourquoi l'utiliser ? C'est ce que l'on va découvrir ensemble. Bienvenue sur la chaîne de Christelle, la chaîne dédiée aux entrepreneurs qui veulent développer leur visibilité et leur business sur le web. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour découvrir tous les lundis une nouvelle vidéo avec des astuces, des conseils et des tutoriels. Depuis une vingtaine d'années, la numérologie connaît un essor spectaculaire, notamment aux États-Unis et on sait que les États-Unis sont toujours plus en avance sur la France. De nombreux dirigeants consultent les numérologues pour prendre des décisions importantes telles que le choix de rendez-vous, le nom d'entreprise ou des stratégies commerciales ou encore le recrutement de nouveaux collaborateurs. La numérologie est un véritable outil de travail. En France, elle s'impose aussi petit à petit, que ce soit pour le recrutement, l'orientation professionnelle ou la stratégie d'entreprise. Les professionnels des ressources humaines et du management y trouvent un précieux allié pour mieux comprendre les talents et le potentiel de chacun des vies. Qu'est-ce que donc la numérologie au juste ? Elle repose sur l'analyse des noms, prénoms et dates de naissance via une correspondance lettres-noms. Ces éléments uniques pour chacun de nous révèlent avec précision notre personnalité, nos talents et nos aspirations et même nos points faibles. Contrairement aux tests psychologiques ou la graphologie, la numérologie est infaillible. Il est impossible de tricher, sauf si on fournit de fausses informations bien sûr. Elle permet de déchiffrer l'essence même d'une personne, au-delà des apparences, des émotions ou des comportements passagers. Quand on étudie un thème numérologique, il met en lumière les forces et les faiblesses de nos individus, son degré d'évolution, son adaptabilité à s'entendre avec les autres et les secteurs professionnels où il pourra s'épanouir. Cela en fait un outil précieux pour sélectionner le meilleur candidat ou orienter quelqu'un vers la carrière qui lui correspond vraiment. Avant de conclure, cassons quelques idées reçues sur la numérologie. La numérologie n'est pas de la divination, c'est plutôt un GPS qui te guide vers tes aspirations profondes. Par exemple, en calculant ton année personnelle, tu obtiens une indication des vents favorables pour naviguer. Tu peux décider d'aller à contre-courant, mais cela va te demander plus d'énergie. La deuxième fausse croyance, c'est que tu n'es pas réduit en seul numéro. La numérologie prend en compte une synergie de plusieurs nombres, le chemin de vie, le nombre d'actifs, d'expressions, d'hérédités, de réalisations intimes et même les leçons karmiques qui sont liées à d'autres vies. C'est un outil qui respecte et révèle toute la complexité de la personne que tu es. Une autre fausse croyance, c'est qu'on a point d'aimer les maths pour apprécier la numérologie. Il n'y a pas de formule compliquée ici, ce sont juste des additions simples. La numérologie, c'est avant tout un jeu ludique pour mieux te connaître. Voilà, tu sais maintenant beaucoup plus sur l'utilisation de la numérologie en milieu professionnel. C'est un outil puissant pour mieux te connaître et t'aligner avec tes qualités et tes besoins. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as apprécié, n'oublie pas de t'abonner pour découvrir mes prochaines vidéos chaque lundi. A très bientôt !